La vignette verte d'assurance présente sur les pare-brise des véhicules français depuis près de 40 ans sera supprimée à partir du 1er avril 2024. Cette décision annoncée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lors du comité interministériel de la sécurité routière, le 17 juillet 2023, marque un tournant dans l'histoire de l'automobile en France. Le gouvernement a décidé de remplacer cette vignette par un système de fichiers numériques. Les informations d'assurance seront désormais enregistrées dans ce fichier, accessible directement par les forces de l'ordre lors des contrôles. Ce système, déjà opérationnel depuis 2019, est utilisé environ 20 000 fois par jour par les forces de l'ordre. La fin de la vignette verte est une double bonne nouvelle. D'un côté, pour les assurances, ça signifie qu'il n'y aura plus besoin de l'envoyer aux assurés. Donc, elles utiliseront moins de papier. Et pour les automobilistes, ce sera la fin d'une amende particulière. Ne pas afficher la vignette ou oublier de la changer en temps et en heure pouvait coûter 35 euros. Et ce, même si la voiture était assurée comme le prévoit la législation. L'assurance auto en France étant obligatoire. Autre changement annoncé le 17 juillet 2023, une transformation pour le permis de conduire. A partir de 2024, les automobilistes pourront présenter leur permis de conduire depuis leur smartphone. Cette version numérique du permis pourra être utilisée dans les mêmes circonstances qu'un permis physique, notamment lors d'un contrôle routier. Pour utiliser ce permis numérique, les automobilistes devront utiliser l'application France Identité qui permet d'importer une version numérique de sa carte d'identité sur mobile. Il est important de noter que pour accéder à ce service, il sera nécessaire de disposer d'une carte d'identité biométrique. Face à la recoudécence des accidents mortels sur la route impliquant des conducteurs sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, le gouvernement français a décidé de prendre des mesures. L'une d'entre elles est la création d'un nouveau délit, l'homicide routier. Cette décision qui a suscité de nombreux débats marque un tournant dans la manière dont la justice traite ces tragédies. Le gouvernement a annoncé lundi 17 juillet le remplacement du terme d'homicide involontaire par celui de délit d'homicide routier pour les accidents de la route commis sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue. Cette décision répond à une demande de longue date des associations de victimes de la route qui ont toujours trouvé le terme homicide involontaire inapproprié pour décrire les conséquences tragiques de comportements irresponsables. Ce changement sémantique a été annoncé par la première ministre lors d'un comité interministériel consacré à la sécurité routière. Il s'inscrit dans un ensemble de mesures visant à mieux protéger les usagers vulnérables de la route et accompagner les victimes pour mieux détecter, évaluer et suivre les inaptitudes à la conduite pour simplifier la vie des usagers sur la route ou encore pour lutter contre les comportements les plus dangereux. Malgré ce changement de terminologie, le gouvernement ne prévoit pas de nouveaux régimes de sanctions. Actuellement, un conducteur impliqué dans un accident de la route ayant entraîné la mort d'une personne peut être inculpé d'homicide involontaire avec une double circonstance aggravante. Il risque 10 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Cependant, ce nouveau délit pourrait avoir des conséquences indirectes sur le traitement judiciaire de ces affaires. En effet, la nouvelle appellation d'homicide routier, plus visible dans les statistiques, pourrait inciter les magistrats à une plus grande sévérité. De plus, ce changement pourrait également avoir un impact psychologique sur les conducteurs en soulignant la gravité de leurs actes et en les incitant à adopter un comportement plus responsable sur la route. Selon l'agence de notation Fitch, l'évolution des prix immobiliers en France devrait osciller entre moins 2% et 0% pour 2023 et entre moins 2% et moins 4% pour 2024. Charles Marinakis, président de Century 21, prévient que le processus de correction à la baisse des prix sera long et demande de la patience. Cela met en perspective les prévisions sombres pour les prochaines années sur le marché immobilier français, comme le rappelle Meyrto. Face à cette situation difficile, une correction plus prononcée des prix est jugée nécessaire pour retrouver un marché stable et permettre aux ménages de recouvrir un pouvoir d'achat immobilier. Un ajustement à la baisse d'au moins 10% cette année serait idéal, même si cette prévision reste, pour l'instant, lointaine. L'époque des marchés immobiliers ultra-actifs semble révolue. Depuis 2020, une crise de la pauvreté sans précédent a envahi le monde. Les chocs économiques successifs ont jeté 75 millions de personnes sous le seuil de l'extrême pauvreté, moins de 2,15 dollars par jour, et 90 millions d'autres sous le seuil de pauvreté, 3,65 dollars par jour, selon les projections du programme des Nations Unies pour le développement PNUD jusqu'à la fin de 2023. Hashim Schneider, le chef du PNUD, met l'accent sur le lien entre un endettement élevé des dépenses sociales insuffisantes et une hausse inquiétante des taux de pauvreté. L'ONU met en lumière un fait alarmant. Près de la moitié de l'humanité, soit 3,3 milliards de personnes, vit dans des pays où les paiements d'intérêt sur la dette surpassent les dépenses pour l'éducation ou la santé. Cette réalité attise davantage la crise de la pauvreté dans ces pays. Malgré un niveau de dette globalement plus faible, les pays en développement se retrouvent à payer des taux d'intérêt plus élevés, aggravant leur situation financière. Face à cette réalité, le PNUD appelle à une pause dans le remboursement des dettes afin de réallouer ses fonds à des mesures sociales visant à combattre les effets dévastateurs des chocs économiques. Nissan a annoncé le rappel de près de 700 000 véhicules au Japon en raison de divers défauts de fabrication. Les modèles concernés sont les Nott, Notora, Serena, Kix et la voiture électrique Leaf. Le constructeur a également prévenu que ce rappel toucherait au moins 749 000 véhicules à l'étranger, soit sur l'ensemble des marchés sur lesquels Nissan est présent, près de 1,5 million d'unités. Ces défauts de fabrication n'ont pas occasionné d'accidents au Japon jusqu'à présent. Selon le groupe, cependant, le nombre de véhicules affectés par plusieurs défauts à la fois est important. Et le risque qu'un accident survienne n'est pas nul. De quoi rendre à ce rappel de produits lancés le 14 juillet 2023 des plus importants. Nissan a déjà procédé à un rappel de véhicules pour des défauts de fabrication. En avril 2022, le constructeur avait rappelé 48 000 modèles Micra en France en raison d'un problème avec les rails des sièges. Au Canada, Nissan a rappelé deux anciens modèles, le Qashqai et le Rogue, en raison d'un défaut avec la clé rabattable qui pourrait se rabattre accidentellement à l'usure. Un défaut qui pourrait occasionner de graves accidents. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri.